Ceci est une bouteille à la mer, je ne connais pas la valeur de ce que je suis, c'est toi qui décide. Donc, j'ai créé Solange Te Parle il y a 4 ans sur Youtube en 2011 par désespoir de ne pas réussir à m'exprimer dans le champ des arts plus classiques, manquant de compétences sociales qui auraient permis de rencontrer soit un agent, des directeurs de casting, des lieux de diffusion parce qu'à l'époque je faisais des vidéos d'art. Donc, j'ai découvert Youtube et je me suis dit, bingo, c'est un lieu absolument démocratique. Je peux choisir d'être complètement indépendante de la conception à la diffusion de mes objets. et j'ai choisi ce personnage un peu lunaire d'une fille inadaptée qui a beaucoup de problèmes mais qui est drôle, j'y tenais, qui a de l'humour, qui donnait des conseils absurdes au monde et possiblement le monde entier puisqu'Internet est très vaste. Et petit à petit, j'ai touché des gens, j'ai pu faire de la radio, notamment un long métrage qui sort le 9 mars et maintenant un livre. Il y a une schizophrénie qui existe, la porosité, je ne suis pas particulièrement douée en fiction en général et c'est clairement un personnage autobiographique. Maintenant, faire la part de qui est Solange et de qui est Ina, donc l'auteur. J'ai l'habitude de dire que Solange est peut-être la face plus solaire. Il y a un petit côté déesse généreuse, disponible, l'ami imaginaire qui est en ligne, qui s'offre. Il y a beaucoup d'abandon. Et moi, par ailleurs, je me considère peut-être comme peut-être un peu plus misanthrope, refermée, isolée, sombre. Donc vous avez là un mélange un peu idulcoré devant vous puisqu'il s'agit quand même de faire envie. Tant que la caméra tourne, vous avez la figure demi-fictive. Pour ce qui est des sujets et des thèmes, je m'étais donnée comme point de départ de ne pas parler d'actualité parce que je ne sais pas le faire et ça ne m'intéresse pas. Et internet avec la pornographie, l'actualité est quand même l'un des sujets les plus répandus et traités. Et j'avais envie d'imaginer mon corpus de vidéos comme un espace intemporel auquel on pouvait revenir indéfiniment et donc pas d'actualité. J'avais une note un peu dada, c'est-à-dire que j'ai fait une vidéo sur camembert, une vidéo sur l'indigestion et la soupe au navet. Avec parfois une dimension performative, j'ai fait du planking dans Paris, c'est-à-dire que je me suis étalée sur les sols parisiens, au milieu des routes, sur le champ de Mars, sur les bancs publics. Je pose des questions aussi sur qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la semaine normale, pourquoi il faut travailler, que faire des SDF. Une dimension parfois un peu militante, féministe, est-ce que les talons ne font pas de nous des dindes ? Est-ce qu'il faut se faire les ongles ? Qu'est-ce que c'est ? Enfin, la nécessité de s'épiler l'entrejambe. Et puis aussi, une connotation assez universelle et un peu bisounours, où l'une de mes vidéos les plus vues, c'est « Dire je t'aime ». Donc, qui me fait un peu passer pour la gourou d'une secte de l'amour, mais elle est très très vue et partagée, très aimée. Beaucoup de gens me découvrent par elle, donc j'ai aussi défendu les bobos. C'est vrai que je m'oppose aussi un peu en défenseuse des sujets. Parfois, j'ai envie de défendre des gens qui ne le sont jamais, ou de parler de choses qu'on ne remet jamais en question. L'inutile, globalement, m'intéresse. J'avais envie de lenteur dès le début. Au début, mes vidéos étaient plus courtes et j'avais envie de lenteur dans un format court. Aussi par réaction à tout ce qui se faisait, du jump cut très efficace, de la vanne, du… je ne sais pas combien de plans à la seconde. J'ai de penser aussi que quand les gens vous regardent sur Internet, ils font au moins trois choses en même temps. Répondre à un mail, lire un truc, écouter la radio… Donc, quelque part, miser sur la curiosité et l'intimité de ce moment finalement assez magique où quelqu'un, quelque part au Sri Lanka, enfin, peut tomber sur ma vidéo. Et dans ce trou de silence, vivre quelque chose d'innommable… Enfin, c'est drôle parce qu'il y a quelque chose de béquetien aussi en moi sur qu'est-ce qu'on fait. Il n'y a rien à faire, mais il faut s'occuper ensemble. Et la vacuité, bien sûr, je l'assume, mais dans ce qu'elle peut avoir de poétique et de solidaire vis-à-vis de tous ceux qui veulent bien l'assumer. Alors, l'idée du livre, c'était peut-être une façon de renouer avec un médium plus ancien, le papier, moi qui suis très virtuelle. Et finalement, les gens ont un rapport très intime. Enfin, ils me regardent dans leur lit, dans le métro, sur leurs petits écrans. Et à la fois, quand je les rencontre et quand ils m'écrivent, je mesure combien la proximité est grande et me dépasse et me fait peur. Et finalement, le livre, c'est à la fois me rapprocher et prendre une distance puisqu'il y a l'intermédiaire qui est l'éditeur qui, en me publiant, cautionne mon travail et mon discours. Ça a été un moment... Ça a été... Ça a été une sorte de soulagement de me dire que tout ce discours produit depuis quatre ans méritait ce papier et cette place. Et finalement, je parle du livre comme de petits ambassadeurs ou des petits émissaires de moi-même qui vont physiquement entrer chez les gens, qui vont rendre mon spectateur-lecteur finalement plus actif puisqu'un livre, c'est le lecteur qui détermine sa consommation, qui s'arrête, qui come des pages, qui souligne des mots. Et je ne l'ai pas a priori pensé pour les spectateurs qui connaissent bien Solange, même si je suis très touchée de me rendre compte qu'ils l'apprécient et qu'ils redécouvrent l'univers et le discours de cette façon. Mais quelque part, j'avais envie de rejoindre des gens pour qui Internet ne va pas de soi parce que j'ai l'intuition qu'à côté de tout le divertissement qui se produit sur YouTube, je me pose un petit peu en retrait et à la marge et qu'il y a un potentiel public que je ne réussis pas à atteindre parce qu'il n'a pas l'habitude ni des réseaux sociaux, ni de ce lieu de YouTube, enfin il a des a priori, ou alors il n'a pas ce temps-là ou ses habitudes-là. Donc c'était quelque part semer des petits cailloux ailleurs. Je ne suis pas très fétichiste du livre « Je vais beaucoup à la bibliothèque » parce que, bon ça c'est mon rapport aux objets en général, je crois que je suis un peu minimaliste et je suis vite submergée s'il y a trop d'objets. Finalement, ça n'a pas été tellement dans ma culture, dans l'enfance où mes parents n'achetaient pas de livres, donc j'ai peur d'acheter des livres. J'ai l'impression que l'achat d'un livre implique énormément de choses et que je peux me tromper. Et voilà, c'est une activité anxiogène d'aller dans les librairies, et je le regrette, mais je crois que c'était vraiment culturel et mon éducation. Et quelque part, faire un livre, ça m'impressionne moi-même. Une vidéo sur Internet, je peux l'effacer. Enfin, il y en a qui peuvent garder des captures, mais ça reste virtuel, c'est-à-dire c'est une empreinte, je ne sais pas, un peu sur Internet. C'est des mirages de moi-même et je n'ai pas… Déjà, c'est gratuit aussi, ça joue, c'est des questions que se posent aussi les gens des médias plus traditionnels. Est-ce que les gens qui consomment la gratuité sur Internet sont prêts à passer à l'objet payant ? Ça, c'est une grande question aussi. Je pense que dans le cas de mon livre, il s'est avéré que les gens étaient prêts à le faire, mais c'est une question qui me traverse aussi, de me dire… On m'achète ? Qu'est-ce que je dois… Du coup, ça doit avoir une valeur, comment la quantifier moi-même ? Et c'est la matérialité d'objets aussi, enfin, c'est du papier, c'est de l'encre, c'est du transport, du stockage. Moi, j'ai vraiment l'impression de revenir à une autre ère et en même temps, ce qui me plaît, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes qui achètent mon livre, qui ne font pas forcément ce geste-là, souvent d'aller dans une livrairie et d'acheter un livre. Donc, ça, ça me donne aussi un petit peu des frissons et c'est un public que j'aime identifier aussi dans ce parcours du livre. C'est faire lire des gens qui n'ont peut-être pas l'habitude et je pense que mon livre, selon que je te parle, cette collection-là est bien pensée pour des gens que le livre rebute ou intimide. Je pense que c'est un livre qui se dévore ou qui se relit ou qui se partage ou qui feuillette, qui se déguste aussi, parce qu'il y a cette grande temporalité aussi de me dire que c'est du texte fourni, enfin, c'est du texte produit pendant quatre ans, c'est aussi un peu vertigineux. C'est un peu comme ça que m'a approchée mon éditeur, mais voilà aussi, je suis impressionnée. Enfin, pour moi, je ne sais pas trop ce que c'est, ce que ça veut dire. Enfin, quelque part, ça en est un peu, mais il faudrait que j'en lise plus peut-être. C'est sûr que le fragment m'inspire plus que le roman. Comme conseil, je recommanderais L'Homme qui dort de Pérec, qui est un livre sur l'isolement, donc un thème cher à Solange. Et c'est court que moi, j'ai lu d'une traite qui m'a émue et dont le film existe aussi, qui est très beau. C'est l'histoire d'un type qui, un jour, décide de ne pas aller en cours. Et il habite dans un studio et il se pose toute la question de pourquoi tenir et pourquoi vivre. Ça paraît un peu dépressif comme ça, mais c'est un livre qui est très réconfortant. Je t'aime, ça ne veut pas dire vivons ensemble 78 ans, ayons des enfants, un chien, portons une alliance, dormons dans le même lit pour l'éternité, et tu ne feras rien sans me le demander.